Bonjour, aujourd'hui on va vous montrer une technique de concentration pour l'examen paraphysologique des sels. Une technique de concentration qu'on appelle les MIF, M-I-F, Mercolade Iode Formol. Pour ce faire, on a besoin d'abord des récipients de préparation, les sels, des tibes à essai, de l'embout, vous avez besoin du tamis et puis des MIF plus l'éther. Maintenant pour ce faire, on va partir avec la méthode de tamiser d'abord. Si vous voulez, il faudra tamiser les sels ou si vous voulez, vous allez faire la préparation d'abord, après filtrer la préparation. Soit vous tamisez les sels et puis vous préparez, soit vous préparez la solution des MIF avec les sels, après vous filtrer. Maintenant vous regardez très bien. Ça c'est la spactile. Il est très important de faire l'examen macroscopique des sels. Très très important. Dans l'examen macroscopique des sels, vous pouvez apprécier d'abord la consistance, la couleur et beaucoup d'autres choses comme des anneaux de ténia, des débris d'aliments et autres. Maintenant vous voyez. Ça c'est le récipient de Régué. Maintenant regardez ici. Pour les personnes qui veulent qu'on parle petit à petit, voici la réalisation. On dit de diluer les sels au N dixième dans une solution des MIF, ça veut dire mercolade, iode et formol, tamisé sur chinois. Maintenant on dit de diluer à N dixième. Je vais prendre avec le micro-pupette. Voici le réactif des MIF. 9 mètres, 9 millilitres. Vous voyez, maintenant, c'est bon. Je vais me débrancher. Avec la spatule maintenant, vous allez, regardez, vous mélangez d'abord les sels en totalité. Regardez, vous mélangez la totalité des sels. Maintenant vous prenez une quantité. Regardez que vous allez bien mélanger dans la solution des MIF. Dans le cas contraire, si vous n'avez pas de filtre comme ça, vous allez d'abord tamiser les sels avant de passer à la préparation. Vous mélangez très bien jusqu'à ce que ça soit homogène. Vous voyez. Maintenant qu'on a bien mélangé, regardez, on dit d'ajouter ici, regardez, de prendre 10 millilitres du filtre à 4 millilitres de terre. Maintenant du filtre, c'est maintenant qu'on va filtrer. Maintenant, regardez. On va maintenant passer à la filtration. Vous voyez. On va filtrer. Maintenant, si vous regardez en haut ici, si vous regardez, vous voyez comment ça retient les gragnons et autres, vous voyez. Voici le filtre à qui est là, vous voyez. Maintenant, on va prendre 10 millilitres du filtre à. Maintenant, on va prendre dans le filtre à vous allez enlever les filtres que vous allez mettre dans l'eau de décontamination. Maintenant, on va prendre 10 millilitres du filtre à. Voilà, ça fait les 10 millilitres du filtre à. Voici les 10 millilitres. Maintenant, on dit d'ajouter, vous allez ajouter 4 millilitres d'éther. On va ajouter 4 millilitres d'éther. Vous avez vu, 4 millilitres d'éther. Maintenant, on va laisser reposer pendant 2 bonnes minutes. Vous allez laisser reposer pendant 2 bonnes minutes. On va laisser reposer pendant 2 bonnes minutes. Puis, on va centrifuser. Maintenant, on va passer à l'étape d'éther de la centrifugation. Maintenant, on va centrifugé à 1 700 tours pendant, pendant 1 minute. On va centrifugé pendant, pendant 1 minute. Maintenant, à 1 minute, on va éliminer les syrnagiens et puis observer les kilos entre lamelles et lamelles. Maintenant, on va éliminer les syrnagiens et garder les kilos de centrifugation. Maintenant, vous voyez, maintenant, on va observer les kilos là, entre lamelles et lamelles au microscope. Maintenant, vous prenez une lame 9. On va mettre une goutte de kilos. Maintenant, on va couvrir avec la lamelle. Maintenant, on va passer à l'observation microscopique. Avec l'objectif 10, puis 40. Vous allumez les microscopes. Vous placez l'objectif 10. Vous faites descendre le condenseur. Vous fermez un peu les... Les diaphragmes. Vous placez votre préparation. Maintenant, on va passer à la mise au point. Vous allez voir. Regardez dans ce champ là. Vous voyez, on a 3 kiss du Zardia. Regardez. Vous voyez, ils ont un coq représente et lisse. A l'intérieur, vous voyez, il y a des noyaux. 4 noyaux. Vous voyez, dans ce champ là aussi, on a plusieurs kiss. A l'intérieur, vous pouvez remarquer les traits terrestres. Ce sont les replis de flagelles. Remarquez très bien. Cette technique permet une concentration des formes christiques. C'est pour cela que nous avons dans le champ ici, Beaucoup de Zardia. Leur forme christique. Le Zardia qui est un paragyte. Un paragyte flagellé. Vous le voyez. Qui est très mobile à l'état frais. Souvent, vous pouvez même observer leur corps parabasso. Regardez bien. Voilà. Maintenant, vous avez vu. Il faut comprendre que les mufs, c'est une technique qui permet d'augmenter la sensibilité de la recherche des formes christiques ou œufs. C'est-à-dire que cette méthode-là, on l'utilise seulement pour rechercher les kiss et les œufs de paragyte. La forme végétative n'est pas mise après concentration. Lorsque vous tamisez les selles, vous allez voir que la forme végétative ne peut pas mettre, on ne peut pas les mettre en évidence après concentration. Je vous remercie.